Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour un C'est lundi que lisez-vous qui ne s'appelle pas un C'est lundi que lisez-vous étant donné que je n'arrive jamais à faire un C'est lundi que lisez-vous un lundi. Donc j'ai décidé de prendre comme la plupart des copinotes un update lecture qui me permettra de vous faire des vidéos sur ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire quand le temps, l'occasion et l'envie se présentera. Du coup je vais vous parler à peu près de mes lectures des 15 derniers jours comme ça au moins j'ai encore tout ce que je veux vous dire dessus qui est plus ou moins frais dans ma mémoire et ça commence tout de suite. Donc il n'y a pas très très longtemps, j'ai lu Bienvenue à Nevermore, le tome 1, La sorcière maudite de Michel Bartzley aux éditions. J'ai lu dans la collection de Nocturne... Crépuscule, pardon, Nocturne Serlequin. J'ai passé un bon moment dans l'ensemble, c'est vrai que c'était quand même une lecture qui était quand même assez agréable. J'ai beaucoup aimé la mythologie mise en place par l'auteur. Elle était très intéressante avec ses familles de sorciers assez puissantes, avec les démons. Voilà, toute la mythologie autour des personnages est vraiment très très sympathique. C'est qu'après j'ai trouvé la romance assez cucule à pralines, faut dire ce qui est. J'ai pas non plus trouvé ça transcendant. Mais ça se laisse lire, on est pris dans l'intrigue. Il y a un gros méchant, on sait pas qui c'est, même si on s'en doute un peu beaucoup. Mais voilà, c'est très sympa. Sincèrement j'ai passé un bon moment, j'ai vu des avis vraiment très négatifs dessus. J'ai pas eu ce ressenti là. Est-ce que j'étais dans la bonne humeur pour le lire au bon moment ? Voilà, au beau mal en plein été quand on est en train de lire au soleil. Forcément. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de The Mortal Instruments, La Cité de Verre de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Que vous dire sur ce troisième tome hormis que je l'ai adoré ? Je sais que beaucoup, 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 beaucoup de monde a aimé ce troisième tome et je fais vraiment partie de cela. Parce que comme vous le savez, si vous suivez le blog, je ne peux pas piffrer ni Clary ni Jace. Donc j'avoue qu'à chaque fois, j'aime beaucoup l'univers. C'est pour ça que je continue et j'adore Simon. C'est vraiment lui qui me dit allez, allez, on continue. Mais vraiment, les deux héros, je peux pas les encadrer. Et du coup, j'ai eu 100 pages à peu près encore sur le beau pavé pour me remettre dans le bain, me dire allez, c'est bon, machin. Parce que Clary est insupportable au début du livre. T'as juste envie de l'apprendre, de lui éclater la tête contre un mur. Mais une fois cette pulsion passée, on se dit bon allez, là c'est bon, on arrive enfin dans le vif du sujet. Puisque ce troisième tome devait à la base clôturer tout simplement la saga de Mortal Instruments. Après il y a eu trois autres tomes. Et il est génial. Il clôture vraiment tout ce qu'il faut. Pour moi, si j'avais pas les autres tomes dans ma PL, en fait je m'arrêterais là parce que c'est vraiment une très bonne fin. Même à la toute fin, fin, fin du livre, Clary et Jace ne m'énervaient plus trop trop. Ça peut arriver comme quoi. Et voilà, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements. Il y a des choses quand même que l'auteur veut garder un petit peu en secret. Mais c'est très prévisible. Donc ça je ne m'attendais pas à ce que le gros secret soit si prévisible au final. Parce qu'elle essaie de l'amener discretos, mais ça se voit comme si j'avais un oeil ici. Et donc voilà, sincèrement, c'est un très très bon tome. Si vous avez aimé les deux premiers et le troisième, il va vous ravir. Et si vous n'avez pas commencé la saga. Hormis les deux personnages principaux, sincèrement, je n'ai rien à redire. Ensuite, j'ai lu Dans les bras du vampire de Jenna Showalter aux éditions Harlequin dans la collection Nocturne. Celle-là, je vais avoir un petit peu le même ressenti au final pour Bienvenue à Nevermore. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la mythologie de l'auteur. J'ai beaucoup aimé son histoire de fond et très très bonne. Par contre, le personnage, enfin les personnages principaux, le couple... Là t'as envie de dire non mais arrête quoi. Ils se rencontrent au bout de deux pages. C'est... Tu m'appartiens ! Oui oui ! Voilà, c'est ça au bout de deux secondes, de... Voilà, pas lu 20 pages que c'est déjà ça. Donc j'ai trouvé ça une fois de plus très cul la praline. Je vais rester sur mon expression. Mais, comme je le disais, je pense que je lirai la suite parce qu'il y a quand même une bonne trame de fond. La mythologie avec Jenna Showalter est toujours bien menée. Elle sait où elle va. Voilà, j'espère juste que les tomes suivants, on ne sera pas encore sur le même couple. J'aimerais bien qu'on aille sur les frères et soeurs du personnage principal. Maintenant, si ça reste sur ces héros-là, j'espère sincèrement qu'ils vont évoluer parce que là ça devient... Il faut s'accrocher, hein, comme on dit, ils sont prévisibles au possible, ils sont limite le cliché, le cliché même des couples de romance en fait. Donc bon, ça m'étonne un peu de la part de Jenna Showalter parce qu'elle a quand même, la plupart du temps, ses couples sont vraiment géniaux. Ils sont bien aboutis. Et là, j'ai trouvé que c'était genre, on va faire un couple assez nunuche histoire de bien placer le monde. Donc c'est pour ça que je croise les doigts pour que la suite soit géniale. Donc, qu'est-ce que je suis en train de lire ? Donc je ne l'ai pas encore commencé mais ça ne saurait tarder. Ce sera La danse des ombres de Yelena Black aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai entendu beaucoup de bien de toutes les copinotes qui ont pu le lire déjà en s'en sortir ravie. Donc c'est vrai qu'il me tarde de me plonger un petit peu dans cet univers qui m'a l'air très glauque au final. Je ne sais pas pourquoi mais cette couverture me... Je ne sais pas, elle me fait un peu flipper malgré qu'elle soit magnifique. Donc du coup, vivement ! Et pour finir, j'aimerais beaucoup lire Indécise de S.E. Stephens aux éditions Hugo Romand. J'ai entendu énormément le bien sur cette saga, je ne sais pas si c'est une trilogie. Le seul truc qui me réputait un petit peu c'est qu'il est énorme mais c'est écrit tout petit 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 petit. Donc j'espère vraiment que je vais accrocher dès les premières pages et que je ne vais pas voir les pages défilées parce que si je commence à m'embêter vu le poids du machin, je vais vite le reposer en fait. Et voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez lu ou ce que vous comptez lire. Peu importe, moi j'aime savoir. N'hésitez pas à participer également sur le blog. En ce moment, il y a un concours pour tenter de gagner 3 exemplaires de la danse des ombres. Donc maintenant vous êtes au courant, vous n'avez aucune excuse pour ne pas participer. Et sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine avec de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501